Salut à tous bienvenue sur apprendre la batterie.com aujourd'hui un cours qui va mêler les techniques de casse claire et leak sur la batterie plantes sur la batterie ça va être super alors bien entendu vous avez le pdf à télécharger dans l'espace membres toujours ce fameux pdf après inscription donc dans ce pdf on a deux exercices préparatoires et ces deux exercices préparatoires distribué sur le kit ok donc en fait le leak d'aujourd'hui consiste à attaquer le fil avec un flas côté gauche d'accord donc je rappelle le flas côté droit c'est le coup fort à droite et le coup faible qui arrive avant à la main gauche et le flas côté gauche c'est l'inverse un coup fort à gauche et côté et coup faible de la main droite qui arrive avant le coup fort gauche maintenant droite ok donc le le leak en lui-même c'est un groupe de sept coups dont le premier coup est un flas à gauche et après des six coups sont en frisées je vous le fais lentement avec les accents ok arrive à s'agir de distribuer ça sur une mesure au départ on va s'entraîner à faire tourner ce ce doigté là sur donc un débit de double croche et on va garder le charlet sur les temps d'accord on va attaquer l'envoi 1,2,3,4 ok quand ça c'est à qui maintenant il va s'agir de d'arriver à compter les temps sur une mesure de quatre temps sur ce doigté là ça c'est super important parce que celui que vous pouvez le répéter sur plusieurs mesures ce qu'on va voir après et automatiquement vu que c'est un groupe de notes impair sur un débit de notes paire il se décale dans la mesure donc ça on attaquera en comptant en haute voix tous les temps 1,2,3,4 ok etc on montra aussi les vitesses 1,2,3,4 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. On va aussi s'entraîner à compter chaque début de mesure, c'est-à-dire chaque premier temps en fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut monter les vitesses. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Au départ, on va attaquer ce leak et le faire tourner sur une mesure. On voit que sur une mesure, il y a 2 groupes de 7 plus 2 doubles croches. Donc on va faire tourner cette mesure-là sur quatre temps, en comptant chaque temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va essayer de faire tourner ce lick sur deux mesures. Là, on a quatre groupes de sept plus quatre doubles croches sur le quatrième temps de la deuxième mesure. Toujours en comptant les temps. 1, 2, 3, 4. Attention, quand on arrive au bout du lick, toujours se renverser sur le flat à gauche, bien revenir sur le flat à gauche et pas repartir sur un flat à droite. On va aussi faire le travail sur les deux mesures en comptant chaque début de mesure. C'est important pour entendre passer chaque premier temps. 1, 2, 3, 4. Une fois que ce travail d'intégration est fait, on peut commencer à dispatcher le lick sur la batterie. On va prendre un tempo et le faire tourner sur un tempo. On va commencer par la première mesure seule. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, C'est bon. Une fois que ce travail d'assimilation du lick est fait, on va attaquer à jouer l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, c'est ni plus ni moins que les mains droites qui partent sur le ton basse. D'accord ? Je vous le fais une fois lentement. 3 et 4 et… On va le mettre dans un contexte avec un groove, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, Ok, l'exercice numéro 2, c'est la même chose sur deux mesures, les 4 doubles croches de fin, je vais les distribuer sur la batterie, je ne vais peut-être pas les faire forcément sur la caisse claire. 1, 2, 3, 4. Le numéro 4, c'est la même chose, sauf que la main droite passe sur la cymbale et est soulignée par la grosse caisse. Ok ? Donc au lieu d'avoir… Vous avez… Ok, en tempo, 1, 2… Ok, le numéro 4, donc ça c'était le numéro 3 que je viens de faire, pardon, le numéro 4, même chose sur deux mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Après, une fois que vous avez intégré tous ces doigtés, libre à vous d'improviser sur la batterie et de trouver vos orchestrations. C'est vraiment ce qui sera le plus intéressant. De monter les tempos aussi. Vous pouvez très bien passer, dédoubler, c'est-à-dire le passer en triple croche. Par exemple, passer l'exercice 4 en triple croche. Ce qui va faire que ça va aller deux fois plus vite. Admettons que moi, je joue deux fois plus lentement. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, alors vous pouvez vraiment improviser autour de ça. On travaille vraiment une polyrhythmie sur cet exercice-là. Et aussi le fait d'avoir ce mouvement. coup pas fort, coup fort à la main gauche. Quand on revient sur le début du groupe de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 1. Donc ça, c'est vraiment un coup à prendre. C'est aussi le mouvement que vous aurez dans les shuffle. C'est pas quelque chose qui est forcément courant, mais ça peut être utile. Et puis, ça permet de créer des plans sympas. Ce qui est intéressant avec ce plan-là, c'est que voilà, vous vous attaquez sans décompte. C'est vrai que l'auditeur moyen, il est perdu. Il ne sait pas trop où est le temps. Bon, voilà. Là, je vous donne un repère quand je vous donne des codes, mais si je n'en donne pas... Le fait de travailler sur des débits impairs fausse les pistes par rapport à la noire d'origine. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine sur www.apprendelavetrie.com Allez, ciao !